Allo, Tozvang c'est toi ? Oui, 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 c'est moi, c'est moi. Votre bateau est déjà arrivé ? Oui, notre bateau est arrivé en Italie avant-hier. J'espère que tu es bien arrivé. Ah oui, on est bien arrivé, t'inquiète. On est bien arrivé, le Georgia qui est bien arrivé, il n'y a pas eu de mort. Mais tu comptes faire quoi là-bas ? Non, tu sais, ils nous ont conseillé hier que de rester en Italie. Ah, laisse tomber, ne faut pas perdre ton temps là-bas. Viens ici en France, dans le pays de la liberté, la joie de vivre. Viens ! Ah, tu veux que je vienne en France ? Ah, ok, ok, il n'y a pas de souci. C'est toi qui m'as dit de venir en Europe, donc tout ce que tu dis, je marche avec. Oui, allo, grand frère. Oui, oui, je suis dans le train maintenant, oui. Hé, tu es dans le train ? C'est frais, viens, viens. Tu vas voir la belle vue qu'on vit ici, mon, en France. On vit vraiment une belle vie, hein. T'inquiète même pas pour ça, mon frère. Tu ne sais pas, dans ce que tu viens comme ça. Les nuits dans la street, on dort dans les ruelles, tout ça. Hé, 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 hé. Mon frère, c'est ça, hein. Pour venir te chercher, comment on fait. Ça, je vais appeler mon grand frère maintenant. Bienvenue chez la Camobile, votre appel a été transféré. Ça passe pas ? Non, c'est une vlag d'abord. Le grand me dit de venir à Paris, j'ai vu à Paris, je suis déjà à Paris. J'ai la paix, ça passe pas. Attendez, c'est un peu. Bienvenue chez la Camobile. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Tu donnes ça à l'objet, comme ça, c'est bon. Ça va, Bédi? Oui, ça va, toi? Ouais, tranquille. Ça va? Ou bien, tu as raté ton train, c'est ça? Non, en fait, je n'ai pas raté mon train. Et c'est mon frère qui m'a dit des vêtements. Ah, oui, 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 c'est bon. C'est bon, je connais ton problème. Je sais de quoi tu parles, ne t'inquiète pas. Et tu sais, viens avec moi, comme moi, je pars au travail là, et je vais essayer de voir pour retrouver ton train, c'est ça? Non, je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais retrouver ton train. Il serait reconnaissant. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vas-y. Fédi, c'est pour te dire la vérité sans te mentir. Moi, je t'ai pris dans la gare pour t'héberger chez moi, parce que tu ne vas jamais retrouver ton train, maintenant, je pense. Ah, oui? Bah, je sais. Mais comment ça? C'est lui qui t'a fait venir, bien sûr, mais tu ne vas jamais retrouver ton train. Bon, moi, c'est qu'il y a moi, je vais t'aider à t'héberger chez moi, parce que tu ne peux pas voir un Africain comme moi qui dors dans la gare comme ça. Donc, je vais t'aider à t'héberger chez moi. On va essayer de voir ton problème de papier et tout ça. Donc, vous voulez vraiment m'aider? Vous voulez m'héberger? Je vais t'aider. Et puis, n'oublie pas encore, ce truc pareil m'a arrivé. Moi, j'ai dormi dans la gare pendant deux semaines. Attends, vous vous l'avez dit, vous avez une fois été abandonné par votre frère? Mon propre sang qui m'a fait tenir ici. J'ai été abandonné par lui deux semaines. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Vous allez m'héberger chez vous? Non, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Je vais t'abandonner par mon propre frère. Mon sang, même pas, même pas. C'est toujours comme ça. Il y a des gens m'héberger. C'est toujours comme ça ici. C'est toujours comme ça. Je vois toujours le même cas. Donc, comme moi, j'ai ma petite famille à côté. Donc, on va essayer de voir. Je vais te présenter à la famille. Donc, tu vas essayer de... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vous laisse reconnaissance. Donc, c'est de rester fort et prendre courage en fait. Si le sang n'est pas là, les souris dansent. Comme ça, encore. Oui. Tu sais, tu es la plus belle du moins. Ah, merci, bébé. De rien. Bébé, moi, je tombe amoureuse de toi. Ouais? Ouais. T'es sérieuse, là? Mmh. C'est pas possible. Si. Et je vais quand tu master. Carrément. Eh, tu sais, j'avais la même idée que toi. Ah oui? Après, dis. J'ai les sentiments pour toi. Mmh. Donc, j'avais décidé qu'on ait de mettre la mort dans notre vie. Ouais, moi, je trouve ça assez mieux. T'as des solutions? Non. J'ai des solutions. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. C'est sérieux. Mmh. Va, tu vas cuisiner. Mmh. Et on verra le reste. Je sais. T'es intelligent toi, c'est quoi je t'aime. Eh, j'ai regardé, y'a quelqu'un. Eh, j'ai les poupées. Salut. Eh, t'as pas faim de cuisine encore? Non, bientôt. Tu sais bien qu'il va rentrer bientôt. Ouais, je sais. Tu sais bien qu'il va rentrer, ça? Fais gaffe. Je suis dans la chambre. Ok. Voilà. Passe-moi le dessus. Tiens. Mets bien les dents. Mmh. Et... La paix est claire. C'est qu'ils font, maman. Ils sont d'accord. Tu vois, là, t'as mal à l'ennemi, les commandes à l'apporture. Ah, bon? Ils veulent tuer quelqu'un, j'ai susu. Quelqu'un? T'as sûr? Dans quelques jours, on va boire quoi? Voilà. Voilà. Au revoir, ma... Bye bye. Au revoir. Pour la vie. Chérie. Ah bon? Mon amour? Oui? Bien, s'il te plaît. Ça va, pépé? Ouais, ça va. On est bien. Et le travail? Ouais, ça va. Un peu fatigué, quand même, je vais même pas m'éloigner. Il est en profil? Il est dans sa chambre. Ah, il a dans sa chambre? Moi, je suis passé pour voir ses démarches et tout. Le problème des papilles, là. Donc, je pense que la semaine prochaine ou une semaine après, ils vont lui donner le réclicer et tout. Ah, c'est bien. Bah, c'est mieux qu'il se patiente et je pense que ça va aller. Ça fait quoi? Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Eh, femme mondiale, là. Eh, mon gars, ça ne veut pas se passer comme ça. Le gars, il veut manger, manger, là. Moi, je vais lui sauver. Sauver comme tes bêtes, comment? Toi, tu as volé, puis tu as sauvé dans la vie déjà. Tu vas faire bon, tu as attrapé. Non, eh, ce n'est pas grave. Le gars, il va te le sauver. Eh, il parle doucement. Vous sauver ou quoi? Bonsoir, mon frère. Eh, Péli, ça va? Ça va. Ça a dit que tu as joué? Viens, viens t'asseoir. Viens, on va manger. Toi, il a déjà mangé, t'inquiète. Bah, viens t'asseoir, on va causer un peu, là. Viens. Depuis le matin, je ne l'ai pas vu. Donc, j'ai passé toute la ville. Oui, toute la journée dans ma chambre. Ah, oui. Oui, oui. Mais, mange mieux la sauce. T'aimais encore? Oui, il met mieux de sauce. Oui, c'est sûr que vous avez bien mangé? Non, on a mangé. Non, ça peut aller. On a mangé déjà. Eh, là, comment j'ai fait? J'ai déjà du... Tu vois? Non, non, non! Non, non, non! Non, non, non! Attends, mais c'est qui, eux? Non, ne mange pas. Eh, monsieur, attendez, on va vous expliquer tout. On sait bien que nous deux, on est des vrais brûlés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans cette maison. Ta femme et puis... Ah, la tête rouge qui est là-bas, là. Ils ont empoisonné cette nourriture. Mais vous, là, vous racontez quoi, même? Comment vous êtes rentrés? Mais nous, ce n'est pas possible. Eh, grand frère, ne les écoutez pas. C'est que des sales voleurs. Ils font juste comme ça pour se sauver la vie. Toi-même, ils réfléchis. Moi, je peux te faire ça, moi. Chef, si c'est faux, dis-le à qui elle a goûté. Bébé, vas-y, prends la cuillère, goûte. Mange. Ben, je lui dis, mange. Allez, prenez la cuillère. Donc, donc tu ne crois pas? Mange, goûtez cette nourriture. Tu crois à ces sales voleurs qui viennent te voler ton argent? Eh, tu l'as fait, pardon, goûtez cette nourriture. Bébé, t'attends quoi? Qu'est-ce que tu as dans? Rien. Dans tout ce qu'ils me racontent, c'est vrai, quoi? Non, ce n'est pas vrai. Ok, écoutez. Je ne peux pas goûter. Voilà, voilà, voilà. Ils n'ont même pas capable de goûter les pauvres nourritures. Même mon voleur, on n'est plus mieux que les deux, là. Elle est là, avec la tête rouge, là. Il veut dire qu'on tue, hein? Non, on est volé, mais on sait ça. Non, on ne va pas. Non, on ne vit pas. Non, tu ne m'aimes pas. Eh, mon Dieu. Attends, pourquoi le monde est comme ça? Je ne sais pas c'est quoi le problème qui se passe. De suite, je te fais quoi? Je te fais quoi, même. Je ne sais pas c'est quoi je te fais. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je te donne quoi, maintenant, dans la vie? Je t'ai pris dans la gare. Je t'ai ramassé, même. Je lui ai dit, je t'ai ramassé dans la gare. Ton frère t'a laissé tomber ici. C'est moi qui t'ai hébergé ici. J'ai fait tout. C'est quoi qu'il reste maintenant dans la vie que je ne t'ai pas fait? Tu veux me tromper avec ma femme? Donc, c'est ça que tu me donnes comme récompense. Le monde est bizarre. Vous deux, je vous libère. Rentrez chez vous, c'est bon. Mais toi, je te dis, rendez-vous demain à l'Amérique. Toi, c'est fini. De suite, toi, je ne vais pas te voir. C'est bon. Je ne veux plus te voir maintenant dans ma vie. C'est bon, c'est bon, là. Putain. Me dis, chef. Ok? Mais attends. Non, plutôt. Faut aller pour moi. Attends. Vous n'avez pas dit qu'elle vous tue pas? Non, non. C'est là pour vous des frères, jolément. Non, on fait bien. C'est pas grave. Bonjour. Je m'appelle Dorjuine. J'ai été abandonné par mon frère et hébergé par cet homme qui s'appelle Master. J'ai été celui pendant six mois. Et pendant ces six mois, j'ai couché avec sa femme. Et le jour qu'il assure, il m'a mis dehors. J'ai fait presque un an dehors. Je dors ici dans la rue avec mon compagnon qui s'appelle Peter. Et vous allez vraiment vous demander qu'est-ce qu'elle est devenue Marielle? La femme, disons, est-ce femme de Master? Elle s'est suicidée car elle n'a pas pu supporter la déception. Je suis sûr et certain à les gens qui se demandent pourquoi j'ai vraiment été abandonné par mon frère. Tout simplement, il était dans une mauvaise condition. Il dormait dans la rue. Mais il ne m'a jamais dit la vérité. Il m'a influencé à venir en France et être dans la même condition que lui. Voilà la vie quand même. Apprenons à nous dire la vérité vivant. J'espère que vous avez kiffé l'histoire.